Je suis Lamberto Tassinari. J'habite Montréal depuis 1981. Je viens d'Italie. Le bien commun, c'est le partage. Pour moi, tout ce qui est peut être partagé, doit être partagé. Donc, c'est très large. C'est de l'eau à l'air, à la richesse, aux loisirs. C'est très large. Ça concerne la vie sociale, la vie de gens en commun, justement. Donc, c'est ça. Je parle de l'eau comme vous, comme tout le monde. Nous sommes faits à 90% d'eau. Donc, on baigne dans l'eau, les liquides amniotiques et tout ça. Donc, l'eau est essentielle. Donc, l'eau de Montréal, en effet, c'est cachée. C'est une richesse cachée. On sait que c'est une île, mais on débarque un avion. On ne la voit pas si on n'a pas regardé de la fenêtre. Et puis, une fois qu'on est à Montréal, l'eau, on l'oublie presque. À moins d'aller faire un tour dans le milieu Montréal. Donc, c'est ça. C'est cet aspect vraiment secret de l'eau à Montréal qui m'a intrigué. Plusieurs années après avoir mis pied à Montréal, au début, là, je n'avais pas vraiment remarqué cette absence de l'eau en ville. J'étais à Paris invité pour trois jours. Et là, je me suis rendu compte de l'importance de l'eau. Je connaissais déjà Paris. Dans d'autres villes d'eau comme Vienne ou Rome ou Londres, il y a de l'eau. Mais là, ces jours-là, j'ai fait cette expérience assez frappante de regarder l'eau couler de la Seine. Et je me suis aperçu qu'à Montréal, je n'avais pas cette chance. Parce que les ponts de Montréal, c'est des ponts d'automobiles. C'est des ponts qu'on traverse à grande vitesse. On n'a même pas le temps de regarder, de tourner la tête parce que le trafic est très intense. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ? C'est absurde. Mais pourquoi, d'ailleurs, Montréal n'a pas vraiment d'eau courante ? A son intérieur, entre les maisons. C'est ça, mon intérêt sur l'eau a paru en 2000. C'était l'année 2000. Je pensais à penser à l'eau. C'est une évidence. Alors moi, je ne répondrai même pas. Ça me semble une question provocatoire. Je trouve ça absolument… C'est ce qu'on dirait. Pourquoi ? Et que l'air est important. Oui, oui. Au même titre. C'est important parce que, justement, on fait des guerres pour l'eau, malheureusement, tragiquement. On y est tellement habitué qu'on la gaspille. Justement, ici, il y en a beaucoup. C'est l'aservoir le plus important de la terre autour du Grand Lac, Saint-Laurent et compagnie. Donc, ce n'est pas un bien qui nous préoccupe. Maintenant, oui. Jusqu'à maintenant, c'était dans les déçois que l'eau à Montréal… On ne la paye pas, d'ailleurs. En Europe, on la paye partout. Elle n'a pas été nationalisée. Le contraire. Privatisée en plusieurs pays, des villes. Et ça, c'est tragique parce que, justement, le bien commun est devenu bien privé. À disposition des compagnies qui font des profits sur ça. Alors, donc, l'eau est essentielle. Je ne perdrai pas d'autre monde. Évidemment, il y a des milliards de personnes, d'accord, que je les sache, qui n'ont pas accès à l'eau courante dans la maison. Et donc, l'effet qu'on empêche ces populations, ces gens, c'est des raisons complexes et qui ont à quoi faire avec la domination, si vous voulez, vraiment capitaliste, il faut dire, ou aussi des conditions arriérées dues à l'histoire dans certains pays. Mais l'effort des nations ou des économies qui dominent pour résoudre ces problèmes, c'est des efforts dérisoires. Donc, la solution est renvoyée. Je veux dire, il n'y a pas un engagement véritable pour faire que l'eau, rendre l'eau accessible à ces milliards de personnes qui ne l'ont pas. pour nous ici, accès à l'eau dans le sens physique, de se rendre à l'eau, c'est aussi un autre aspect. La difficulté d'accès à l'eau dans le sens d'aller sur des rives. Ici, ont été cimentées, ont été bétonnées les rives de la ville. La ville ne s'est pas développée sur l'eau, contrairement à d'autres. Probablement à cause de la grandeur du fleuve. Le fleur est tellement grand que c'est vraiment intimidant. Et puis, c'est même trop, trop, trop large pour devenir le courant que tu regardes. Tu ne peux pas regarder ça... Oui, on peut le regarder, on peut être en amour aussi du courant de Saint-Laurent, mais d'habitude, ça arrive quand il est divisé. Comme la rivière des Prairies, qui est la plus petite, donc on va sur un parc. Il faut apprivoiser cette fleuve qui est trop grande. Alors, c'est peut-être à cause de ça que la ville ne s'est pas développée sur la fleuve. Et puis, le port a été comme le lieu d'importance économique. Donc, tout a été éloigné des citoyens. Donc, il y a un kilomètre de béton avant d'arriver des docks, des quais, tout ça, commerciaux. Et le fleuve, on ne le voit pas. Je reviendrai sur ça. Le fait que Montréal était une ville d'eau dans le sens été, c'est ce que j'ai défini d'une façon un peu comique ou ironique, un Amsterdam refoulé. Ça veut dire que Montréal était véritablement parcouru par des rivières et des ruisseaux avec des lacs plus ou moins grands, plus ou moins stables au niveau de l'eau. Mais il y avait de l'eau partout. Ça suffit de regarder les cartes du 18e siècle pour voir à quel niveau les cours d'eau étaient présents sur l'eau. C'était vraiment un réseau d'eau. Alors, tout ça a disparu parce qu'il fallait vraiment posséder la ville à Panté dans le sens de rendre, pour des raisons de commodité, mais de développement économique. C'est la révolution industrielle. Au début du 19e siècle, 1834, il me semble que la rivière Saint-Pierre a été transformée en égout. Et ça a été l'essor de plusieurs autres rivières et cours d'eau qui ont été utilisées. Elles ont été enfuies, enterrées et transformées en égout. L'eau continuait à courir et coulée avec tous les déchets qu'on y jetait. Alors donc, en ce sens-là aussi, Montréal a été refoulée. Il y a quelque chose qui a été réprimé, qui n'a pas été laissé. On n'a laissé pas trace. Ça, c'est ce qui m'avait vraiment ébloui quand je suis allé voir les cartes de l'époque. J'ai dit, il y avait de l'eau partout. Ils n'ont pas laissé juste même un ruisseau. Comme exemple, il y en avait quelques dizaines. Il aurait pu en laisser un courir. Il y avait des ponts, il y avait des choses. C'était une ville, vraiment une ville d'eau. Personnellement, j'avais lancé cette idée qui n'a pas trouvé beaucoup d'écoutes. Parce que je l'ai fait publiquement, soit dans les journaux de Montréal, dans la presse en 2002, dans Les Devoirs, un an plus tard. Et puis, dans d'autres lieux, j'ai essayé de faire courir ce message. Évidemment, il y avait des gens qui pensaient aussi. On n'est jamais celles. Mais mon message a été public. Il y avait peu de gens, vraiment, qui ont écouté ça. Il y a eu des réactions privées de certaines personnes qui ont trouvé ça intéressant, qui étaient tout à fait d'accord avec ce que je disais. Et c'est ce que je disais, c'était justement de récupérer d'une façon rationnelle. Il ne faut pas inonder Montréal. On aurait créé tous les réseaux de rivières qui existaient. Ça serait fou. Mais donc, mon idée, c'était vraiment, j'avais appelé ça le canal imaginaire parce que c'était, en effet, un canal. Mais ça pourrait bien être autre chose. Ça veut dire qu'on pourrait aussi imaginer, réunir les deux courants qui se séparent en créant l'île de Montréal, donc la rivière de Prairie et cette autre branche immense qu'on voit à mes épaules, et de les réunir en faisant courir à travers Montréal qui parle de l'eau de rivière de Prairie au Vieux-Port. Et là, c'est la façon imaginaire, si vous voulez, plus fantastique et plus, un peu fou, un peu folle comme chose. Mais juste pour provoquer une réaction et dire, il faut faire un trélo à Montréal. Mais il y a des façons plus logiques et plus faisables, réalistes. Comme, par exemple, je me suis aperçu que les deux parcs les plus importants de Montréal, celui sur lequel nous sommes, Mont-Royal et Parc La Fontaine, étaient déjà pensés comme des unités vertes intéressantes, même au 19e siècle. Et là, une bonne partie des cours d'eau, comme est imaginable, descendaient du Mont-Royal, de cette montagne. Et ils sont encore là. Ces cours d'eau sont encore là. Il s'agit d'aller chercher, chose qui n'est pas difficile, et ce n'est pas difficile. Et il y en avait qui couraient vers le parc La Fontaine, dont apparemment un qui a prêté à peu près le chemin de la rue du Lutte. Alors ça, ça ne serait pas vraiment si bizarre, ni fou, ni compliqué, si on pense aux entreprises d'ingénierie qu'on fait partout sur la planète, et des grains complexes, des choses, griefs in town et compagnie, on démolit la ville. Alors pourquoi pas ne pas créer un cours d'eau. En effet, redonner vie, ressusciter un cours, et utiliser et faire de la rue du Lutte la rivière du Lutte, ou les ruisseaux du Lutte, qui s'en va vers le... Et donc cela transforme la ville. L'eau a ses pouvoirs. J'y crois. Je pense que la voie réprimée a un pouvoir négatif. Je pense que Montréal a perdu quelque chose. Je suis convaincu, je ne suis pas un chaman, là, mais je sens qu'il y a des énergies qui ont été tuées. Il y a quelque chose qui... C'est objectif. Et c'était une vie qui existait, qui a été éliminée pour des raisons vraiment des pratiques économiques qui ont bientôt, un siècle plus tard, whatever, deux siècles plus tard, montré qu'il était vraiment des visions assez étriquées, assez bloquées et pas assez longues. On ne va pas vers l'essentiel. Et donc maintenant, on s'est aperçu plein à l'environnement en général. C'est un lieu de redécouverte. Les gens se sont rendus compte d'avoir commis des erreurs. Et là, c'est une des erreurs. Donc je pense que la rivière Duluth, ça serait une façon de réparer ces erreurs. Oui, là, c'est un autre discours. L'eau fait partie de cette politique, justement, de sort de ce qui est commun. C'est un aspect, évidemment, il y en a plein d'autres. Donc la démocratie sans partage est une démocratie non participative dans laquelle nous vivons, nous et d'autres pays de la planète. Il n'y en a pas une seule de démocratie participative que je sache. Il y a des démocraties plus accomplies au nord d'Europe. Pour des raisons historiques, les pays scandinaves ont su développer un partage beaucoup plus épanoui par des règles de, disons, des limitations de la, comment on appelle ça, de l'avidité capitaliste, si vous voulez. Alors là, on a comme comprimé un peu les choses, dans le sens de développer un système de taxes et d'impôts beaucoup plus juste. Et donc, ils ont ajusté le capitalisme, si vous voulez. Mais si on le laisse faire, ce système qui est extraordinairement capable de créer du bien-être rapide, disons, de développer, c'est ce qu'il a fait depuis qu'il existe, depuis le 19e siècle, et il a créé un développement des forces matérielles incroyables qu'aucun autre système n'aurait pu créer, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autre système si efficace au niveau de la production matérielle. Mais c'est là, justement, l'écout a été celui de l'exclusion d'une partie qui a été importante et qui devient de plus en plus importante. Alors, si jusqu'aux années 1980, mettons, il y avait eu 30 ans après la dernière guerre mondiale, dans laquelle l'état social s'était quand même développé, et donc les différentes économies ont été capables de partager relativement des richesses vers les autres couches de la société. Comme tout le monde sait, on le voit depuis 20 ans à peu près, cet épanouissement s'est estompé. On va dans la direction opposée. Le capitalisme n'est plus capable de produire de la démocratie. Il a fait son temps comme modèle, comme ce type de modèle. Le partage et la démocratie, c'est une équation. Il n'y a pas de démocratie sans partage, mais partage non seulement des biens communs, mais justement parmi les biens communs, c'est celui de la gestion de la chose publique. La reste publique doit être publique. Si ce n'est pas publique, c'est dans les mains de quelqu'un d'autre ou d'autres forces. Et donc l'exclusion est immédiate et logique. Si on vote une fois à chaque quatre ans, à tous les quatre ans, et puis on est exclu de la vision même, de la décision et de la responsabilité, c'est une farce. Il y avait un ami, un écrivain ici, qui l'avait écrit un jour dans un de ses textes, et il avait mis de quoi est privée la propriété privée. Donc elle est privée des sensibilités humaines, de respect pour la... Donc c'est drôle, comme c'est privé, soit significatif. Donc elle exclut. C'est une exclusion. Je n'arrive pas, je n'arriverai jamais à faire les... Parce que d'ailleurs, ne me convainc pas l'idée de... Je ne dirai jamais que la propriété privée doit être abolie. Pas de... En tant que concept de développement humain, je pense qu'il y a... Il y a un besoin de... De la part de la personne, pas juste d'un individu, mais d'approprier quelque chose. Je n'ai absolument pas... Et d'ailleurs, le modèle de développement est à trouver, il faut l'inventer. Donc c'est sûr que la propriété privée doit être limitée, parce que limitée dans le sens philosophique et par la suite économique. Trouver un modèle qui, tout en consentant le développement de cette propriété, qui ne rentre pas en conflit avec les biens communs, justement. Il y a des limites. Et là, ni moi, ni d'autres, en ce moment, sont capables d'imaginer ces modèles qui vont s'installer certainement, à moins d'aller vers le désastre total. Il faut qu'on trouve, ici et ailleurs, avec une imagination politique que, maintenant, on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir quelle voie elle va prendre, quelle sorte de créativité... De quelle sorte de créativité nous avons besoin pour accoucher de ces nouveaux systèmes où le partage est possible, où la propriété est encore existante dans une forme à définir. Je crois que nous ne sommes pas tous sur le même pied vis-à-vis plein de choses. On n'est pas identiques. Mais même le rapport à l'eau, ça peut... Moi, j'ai vu comme un petit observatoire celui de mes tentatives de diffuser ce que j'appelais le canal imaginaire. Parmi les gens qui ont réagi, qui ont répondu, il y a tout un spectre de réactions. Il y a des gens qui étaient enthousiastes, il y a des gens qui étaient indifférents, il y a des gens qui trouvaient ça fou. Donc, ça existe. On n'aura pas l'unanimité, c'est évident. Mais c'est sûr que l'eau est un bénéfice, même au-delà de son utilité, c'est un bénéfice esthétique, psychologique. Je veux dire, il y a une utilité, si vous voulez, abstraite, mais qui se traduit dans un plaisir et donc dans un bien-être pour les gens qui vivent en ville. Et j'imagine que presque tous, même si ce n'est pas l'unanimité, mais presque tous, seraient vraiment fortement touchés par une reprise de l'eau à Montréal. Et une façon de le faire, c'est aussi un réseau de fontaines, chose qui, si jamais Montréal était capable de réaliser un retour d'un cours d'eau, sans exagérer, il pourrait être peut-être d'eux, mais c'est ce qui serait fondamental, c'est vraiment de créer un réseau de fontaines dans les lieux qui étaient marqués par l'eau. Mettons, au 19e siècle, quand on a encore des repères précis de la présence de l'eau, Donc, Montréal pourrait être, la population montréalaise, la montréalais pourrait être stimulée. Et donc, à travers aussi la réalisation d'une intervention didactique aussi sur la, disons, chaque fontaine serait l'occasion de monter un petit coin d'histoire, si vous voulez. Comme il y en a ici, il y a des petites plaques où il s'écrit l'histoire du chalet ou du mont royal, etc. Quelque chose peut-être de plus approfondi, mais ça pourrait vraiment montrer aux Montréalais qui verraient apparaître des fontaines, savoir expliquer la raison de tout ça, quelle était l'archéologie hydrique ou hydrologique, je ne sais pas comment ça se dit, de la ville. Et là, ça serait une façon de les sensibiliser à cette récupération qui est légitime. Donc, on retourne au passé, mais pas juste d'une façon farfelue, en faisant des découvertes insolites. Non, quelque chose qui était vraiment ici, c'était l'île. Mon idée serait toujours celle de voir la ville pré-colombienne, donc avant l'arrivée et avant la découverte, quand le peuple indien était ici et s'est promené en canaux, ça, ça me fait respirer. J'avais l'idée de voir ces territoires traversés par les différentes tribus sur des canaux. Alors, ça, sans devenir romantique ou sentimentale du tout, c'est quelque chose de concret. Donc, s'il y avait un projet qui développe ce retour des eaux perdues, moi, je ne suis pas parmi ceux qui sont vraiment heureux. Parce que je changerais aussi, moi, je pense que je changerais la vocation de l'île et de l'île de Montréal, et en particulier de Montréal, la ville, elle donnerait un goût, disons un projet, comme je l'ai appelé aussi, un projet à but non lucratif. Finalement, ce n'est pas un centre d'achat où combien il faut calculer des revenus. Mais c'est sûr qu'il y aurait des revenus, mais des revenus bien communs, revenus d'un grand profit. Et évidemment, il y aurait aussi, on ne peut pas empêcher qu'il y ait des boutiques à côté du canal ou des fontaines. Les commerces, c'est inévitable, mais ce n'est pas le but de l'affaire. C'est quelque chose qui en soit un projet non économique. Et ça, ça serait génial. On a besoin de ça, quelque chose qui ne soit pas but lucratif. Après tout ce que l'on voit à la ville de Montréal actuellement, des dizaines de millions de dollars volés dans la construction, la corruption épouvantable. Mon Dieu, ça serait un soulagement incroyable de voir quelque chose. Et puis de suivre qu'il y ait une transparence aussi. Si on craise la rue du Lot pour en refaire une rivière, qu'on sache toutes les choses, qu'il y ait une transparence effective et réelle. Donc c'est politique. C'est sûr, c'est politique. Je ne peux pas imaginer plus que ça. Écoutez, Montréal ne doit pas être submergé par... Je ne veux pas ça. Je ne veux pas le déluge. Ce n'est pas le déluge, ce n'est pas l'art de Noël. Non, j'imagine que j'aime la ville. Donc l'urbanité qui ne pourrait jamais être bouleversée par un retour vraiment absolument non proportionnel de l'eau. Ça serait comme je l'ai dit et comme c'est évident. Il s'agit de rétablir l'eau d'une façon plus que symbolique, mais pas excessive. Il faut faire des comptes avec la réalité de l'urbanité. C'est ce qu'est la réalité urbaniste de Montréal. Et donc un retour modéré mais significatif. Je ne peux pas imaginer d'autre chose. J'ai déjà dit que ça serait une manifestation d'un véritable bien commun. En tout cas, il faudrait voir parce que les prévisions parfois sont toujours difficiles. Mais je crois, honnêtement, il me semble qu'il y aurait comme une... Je pense que cela ferait des énergies de Montréal qui parfois semblent bloquées. Il y a comme un cul-de-sac à un certain niveau. La ville a plein de promesses et plein de potentiel. Je ne dis pas qu'elle échoue. Non, la ville a plein de belles réalisations. Mais il manque l'audace. Il n'y a pas d'audace. Il n'y a pas de grands projets vraiment. Et ça, ça pourrait donner vraiment un élan. Rouvrir des espoirs. ... ...